Depuis le 2 mars 2015, l'école ivoirienne connaît des perturbations. Des syndicats issus du secteur éducation, formation, du ministère de l'éducation nationale et des lancements techniques ont lancé un module de grève. Objectivisé, interrompe le bon déroulement des cours jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Promesse avait été faite depuis décembre 2013 de débloquer une catégorie de fonctionnaires. Malheureusement, janvier, ça n'a pas été fait. Les différentes autorités que nous avons rencontrées ont dit que ce déblocage sera fait fin février. Fin février, rien n'a été fait non plus. Un mot doit des grèves qui n'a pas été sans conséquence. Dans la commune d'Abobo, par exemple, au collègue René-Caillé, enseignants et élèves étaient en classe le 7 mars. Ils ont été délogés de force par des enseignants grévistes. S'en suivent des échauffourés qui ont conduit à la mort d'un élève en classe de 4e. Les 16, 17 et 18 mars, même scènes de violence à l'intérieur du pays. Les lycées de Bonon, de Diokoué, de Guiberois et bien d'autres établissements scolaires sur le territoire national ont été saccagés par des individus. Bilan, aucun mort, mais plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels enregistrés. Le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique condamne ces actes de vandalisme. Nous ne pouvons pas admettre que des biens soient détruits, que des vies humaines soient ôtées et qu'il n'y ait pas de réponse. Parents d'élèves, association des parents d'élèves, mais aussi certains enseignants ont du mal à comprendre les agissements des grévistes. Je pense qu'ils doivent mettre bas la terre et surtout que lors des dernières manifestations, il y a eu mort d'élèves. Nous sommes des parents d'élèves. Moi, par exemple, comme ça, j'ai des frères qui vont aller, je paie le coup. Donc quand il y a des grèves, ça me touche aussi. Donc je dis à mes collègues, ils se calment. Quant aux élèves, ils regrettent cette situation. C'est le cas de Samira, 16 ans, en classe de terminale D au lycée classique d'Abidjan. Ce n'est pas bon pour tous les élèves. En général, les élèves qui passent l'examen à la fin de l'année. Parce que ce n'est pas évident qu'on termine le programme et ça peut nous pénaliser le jour de l'examen. Même appel lancé par ses élèves. Je demande aux professeurs de mettre un peu d'eau dans le vin pour pouvoir nous dispenser le cours tout juste au retour. Comment ramener la quiétude à l'école ? Comment mettre fin à la grève ? Pour enseignants et parents d'élèves, la solution est simple. Nous demandons aux autorités de vraiment organiser des assises nationales pour se pencher réellement sur les problèmes de l'école. Quand on fait une grève, évidemment, à un moment donné, il faut savoir, il faut savoir aussi se calmer et puis écouter l'autre. Je crois que c'est dans la négociation, on peut avoir gain de cause. Il faudra que le gouvernement essaie de prendre ce problème au sérieux parce qu'il faudra que les enseignants soient dans de bonnes conditions pour travailler. Selon le ministère de l'Education nationale et de l'Enseignement technique, des efforts sont pourtant consentis par l'État de Côte d'Ivoire. Il a plu au président de la République lui-même de décider de procéder au déblocage des salaires des pensionnaires. C'est un engagement que personnellement il a pris. S'il prend cet engagement, c'est qu'il va l'exécuter. Le ministère de l'Education nationale et de l'Enseignement technique souhaite qu'après les différentes rencontres et échanges, les syndicats des grévistes suspendent leur mot d'ordre de grève. Un appel entendu par les enseignants grévistes. Le SINECI s'inscrit dans un principe de dialogue social sincère. Dès lors que ce dialogue social a été ouvert, nous avons donc suspendu le seul mot d'ordre qui restait. Tous les militants du SINECI sont donc invités à reprendre les cours et à s'engager dans toutes les activités pédagogiques. La grève suspendue jusqu'à nouvel ordre le 30 avril rencontre des syndicats des enseignants avec la ministre Kandia Kamara. Une rencontre pleine d'enjeux car elle permettra peut-être de dénouer les crises qui ne cessent de secouer l'école ivoirienne en proie à des difficultés. Merci. Merci.